Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de BarbuXperience Aujourd'hui on va s'attaquer à un élément crucial et super important On va commencer à creuser un petit peu plus dans les logiciels d'impression 3D et plus particulièrement dans les slicers et on va s'occuper des paramètres principaux pour vous expliquer un peu tous les paramètres et surtout si vous êtes tout nouveau sur l'impression 3D et vous expliquer quelques termes et quelles sont les conséquences sur votre impression 3D Mais avant de commencer, je ne sais pas si vous avez vu, mais ma Sigma R17 elle est arrêtée, pourquoi ? Parce que je dis, j'ai joué au bois, j'ai cassé ma plaque Donc j'ai cassé ma plaque, mais ce n'est pas dramatique Il y en a une autre qui arrive dans les jours qui viennent mais pour l'instant elle ne marche pas Pour les besoins de cette vidéo, je vais utiliser mon slicer préféré qui est Simplify 3D mais le principe s'applique absolument à tous les différents slicers Et vous allez voir, ce n'est pas très compliqué Il y a juste un tout petit peu de vocabulaire et d'arriver à comprendre exactement quelles sont les conséquences du changement de tous ces petits éléments à droite à gauche On va commencer par le premier élément qui est bien sûr l'épaisseur entre les différentes couches Puisqu'un slicer, ça va prendre votre modèle et littéralement le découper en tranches Pour ça, vous avez le choix Moi j'aime bien être à 0,1 mm Ça me donne suffisamment de précision même si ça fait des impressions un peu plus longues Et là, la différence, ça va être la précision de votre impression mais surtout le temps d'impression Pour vous donner un ordre d'idée avec l'exemple que j'ai choisi ici Quand je suis en 0,1 C'est une impression qui dure à peu près 4 heures Et j'ai un peu abusé J'ai poussé un peu le truc en 0,5 Mais en 0,5 mm, ça prend plus qu'une heure Mais par contre, je pense que le résultat est vraiment pas beau Donc c'est toujours un ratio entre qualité d'impression et temps d'impression Le deuxième point qui est important C'est le nombre d'épaisseurs que vous allez faire aussi bien sur le dessous de votre pièce que sur le dessus, que sur les côtés Ça aussi, c'est des paramètres qui sont variables Personnellement, j'en mets 5 en haut et en bas et 3 sur les côtés Je pense que 5 c'est un peu abusé C'est des choses qui sont changeables Mais en gros, vous allez pouvoir définir le nombre d'épaisseurs solides qu'il y aura en haut, en bas et sur le côté Un élément extrêmement important C'est ce qu'ils appellent le infill en anglais qui est en gros le remplissage Puisque bien sûr, vos impressions 3D ne sont pas pleines Je vous donne un exemple d'une impression qui a foiré On voit qu'ici, en fait, il y a un remplissage Ici, il est linéaire et qu'il est à 20% Et donc, ce remplissage, vous allez pouvoir le définir Ça va vous permettre de faire varier la résistance de votre pièce sur tout son poids, sa consommation et aussi, bien sûr, le temps d'impression La variable suivante, c'est ce qu'il y a appelé le skirt ou jupe Et quel est son but ? Son but est relativement simple Il va, en fait, faire un périmètre que vous allez définir autour de votre impression 3D Ce qui va permettre, en fait, de nettoyer votre buse avant de commencer réellement à imprimer votre pièce Vous pouvez faire varier la distance, le nombre de couches, le nombre de tours, etc, etc En général, je le mets à 4 mm, je fais faire 4 tours Et je fais une seule couche Ce qui, normalement, est largement suffisant Une autre variable qui est importante à connaître C'est ce qu'on appelle le raft Qu'est-ce que c'est le raft ? C'est une espèce de surface décollable qui va faire entre votre surface d'impression et le début vraiment de votre impression A quoi ça sert exactement le raft ? Le raft sert principalement si vous avez, par exemple, des problèmes de parallélisme entre votre axe XY et votre plateau Si vous commencez votre impression sur un plateau qui n'est pas complètement parallèle à votre axe XY vous risquez d'avoir des problèmes Ce raft vous permet refaire plus ou moins un niveau par rapport à votre axe XY et surtout, vous avez la possibilité de l'enlever relativement facilement Personnellement, j'essaye d'éviter d'utiliser du raft mais ça peut être une solution si vous avez des problèmes de calibration de votre plateau Un autre élément extrêmement important c'est le support A quoi va servir le support ? Par exemple, sur ce modèle ici Dès que votre angle dépasse 45 degrés vous avez un risque de drooping Qu'est-ce que c'est le drooping ? Le drooping, c'est quand votre filament n'est plus supporté et commence à couler Pour éviter ça, vous pouvez mettre des matériaux de support que vous allez pouvoir enlever et qui vont vous permettre de supporter les différentes couches de plastique pour arriver à faire en général des impressions avec un angle supérieur à 45 degrés La dernière variable super importante dans votre slicer, c'est bien sûr la vitesse Votre vitesse d'impression qui va caractériser vraiment le résultat Et là aussi, c'est relativement difficile de trouver la vitesse idéale Je vous conseille de faire des tests évidemment, de faire des tests toujours avec la même pièce et de voir quelle est la qualité par rapport à la vitesse On est toujours dans un ratio qualité versus vitesse Et le but bien sûr, c'est d'aller le plus rapidement possible mais avec la qualité la plus importante C'est vraiment une toute petite introduction puisque comme vous avez dû le voir à droite à gauche des variables, il y en a énormément C'est ça qui peut être un peu déroutant les premières fois où on ouvre un slicer on fait oh my god mais il y a des centaines de variables j'ai aucune idée de ce que ça veut dire et je ne sais pas du tout ce que ça veut faire Je vous ai fait un peu la liste des variables principales avec lesquelles vous allez pouvoir jouer dans vos futures impressions avec votre jolie imprimante 3D Il y a des variables qui sont spécifiques comme si moi, vous avez une imprimante à double extrudeur comme par exemple je ne me souviens jamais comment ça s'appelle voilà, le Hoose Shield le Hoose Shield ou le Prime Pillar et bien sûr, il y a plein plein d'autres variables avec lesquelles vous allez pouvoir jouer la rétraction, le flow, etc. mais ça on en parlera peut-être dans un autre épisode le but de cet épisode il n'est pas d'être exhaustif il est juste de vous donner quelques clés et quelques éléments pour commencer à comprendre un peu comment marchent les slicers je ne suis pas du tout un expert j'ai cramé beaucoup de plastique pour arriver plus ou moins à comprendre comment ça marche si vous considérez ça en fait comme un espèce de mini pistolet à colle qui est piloté par un ordinateur vous arriverez à comprendre les différentes variables c'est-à-dire quelle est l'épaisseur entre les différentes couches combien de couches je mets sur les côtés en haut en bas est-ce que je le remplis complètement ou je le fais à moitié vide le skirt pour permettre de nettoyer le pistolet à colle avant que je commence à faire ma petite pièce le raft qui me permet en fait de réavoir un plan plat est-ce que je dois avoir du support est-ce que je vais plus ou moins vite voilà j'espère que ce petit épisode sur une introduction aux variables dans les slicers vous aura aidé je vous invite bien sûr à aller voir les autres épisodes de cette série qui traitent de plein de sujets divers et variables toujours en relation avec les imprimantes 3D et j'espère qu'il vous sera utile dans votre voyage merveilleux dans le monde de l'impression 3D voilà c'est tout pour cet épisode en attendant le prochain faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous 3D